Vous saurez exactement comment faire pour vous créer votre propre répertoire d'ouverture. Qu'est-ce qu'on va voir en premier dans ce chapitre, Pierre ? Comment on choisit une ouverture par rapport à son style de jeu, par rapport à ses préférences. Donc comment on construit ce répertoire d'ouverture ? Et donc, quand on joue une partie italienne, on aime bien généralement les positions assez calmes. Attention, en général, parce qu'il y a des variantes très tactiques. Et déjà, il y a une première grande différence, c'est que quand on joue E4, on libère notre fou F1. On libère le cavalier et donc on va faire encore deux coups de développement et on pourra faire le petit roc. Quand on joue D4, par contre, on libère le fou C1. Donc en fait, notre 3, il va rester un petit peu plus longtemps au centre. Ce petit fait-là, il fait que quand on veut jouer l'attaque, c'est préférable de mettre très très vite le roi à l'abri et d'attaquer. Donc on va préférer peut-être jouer au 4. Et quand on joue le D4, on est plutôt un joueur positionnel qui aime bien prendre notre temps. Et donc, en fait, dès le premier coup, il y a une petite séparation, une petite affaire d'hostile en fait, qui apparaît très très vite. Et bienvenue dans ce pack Comment se créer un répertoire d'ouverture. Et je suis très heureux de vous présenter le maître international d'échecs, mon ami Pierre. Bonjour Rémi, bonjour tout le monde. Pierre vous a préparé un pack sur comment se créer un répertoire d'ouverture, la méthode. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui sont venues nous voir en nous disant quand est-ce que vous nous expliquez les ouvertures, est-ce que vous n'avez pas des vidéos sur les ouvertures. Pierre, explique-nous un petit peu comment tu as préparé tout ça. Alors ce pack, il est divisé en plusieurs chapitres. Je pense que le premier chapitre, c'est le chapitre qui va s'intéresser à comment choisir son ouverture. Et c'est le chapitre un petit peu qui est le chapitre clé, parce qu'en fait, il y a des idées qui nous permettent de savoir dans quelle ouverture on va se sortir bien en fait. Parce que ce qu'il faut bien que vous compreniez, c'est que les ouvertures, c'est un monde énormissime. Il y en a plein. Vous avez déjà entendu parler de la Sicilienne, de l'Italienne, du début de Londres. Ils ont tous des noms en plus assez sympathiques qui nous permettent un petit peu de les retenir et puis de discuter entre joueurs d'échecs. Mais effectivement, on explique rarement comment on fait pour choisir son répertoire. Parce qu'on ne peut pas jouer toutes les ouvertures. En tout cas, quand on débute aux échecs, en général, on va apprendre quelques grands principes et puis on va avoir une ouverture qui va un peu plus nous plaire que d'autres. Donc effectivement, comme dit Pierre, le chapitre 1 qui est vraiment essentiel sur les ouvertures. Et puis après, 8 chapitres. Avec le chapitre 2, 3 et 4, je crois qu'il s'appelle suivre une partie référence, connaître les positions clés et s'inspirer des parties des grands maîtres où on vous montre le principe. Et puis pas à pas, vous allez voir derrière l'ordinateur comment faire, concrètement comment faire. Et puis après, sur les chapitres 5, 6, 7 et 8, là, c'est des chapitres qui vont vous permettre d'être un petit peu, de mettre votre propre grain de scène. On peut dire ça comme ça ? On a essayé de donner des lignes directrices. Donc le chapitre 2, 3 et 4, c'est comment travailler une variante d'ouverture. Et ensuite, c'est des choses qui sont autour du répertoire d'ouverture. Donc l'idée principale, c'est de finalement avoir ses propres idées et s'approprier vraiment son répertoire d'ouverture même si on débute. Même si on est débutant, on doit être capable de trouver ses propres idées, sa propre façon de faire et puis de se faire confiance en fait. En tout cas, à la fin de ces 8 chapitres, vous saurez un peu plus comment faire, comment y aller étape par étape pour vous construire ce répertoire d'ouverture. Et vous aurez vraiment toutes les clés méthodologiques. C'est ça que vous aimez aussi avec nous pour pouvoir le faire tout seul. Dans les différents chapitres et les sous-chapitres de ce pack, à les creuser, il y a des exercices, il y a du texte, des fois on vous envoie vers des URL, il y a de la vidéo, il y a tout ce qu'il faut. Consommer ça à votre rythme, dans votre espace personnel. Et je vous dis à tout de suite dans le chapitre numéro 1, c'est ça ? Oui.